Je suis content d'être là au milieu de vous ce matin et c'est pour moi un privilège de pouvoir vous annoncer ce que le Seigneur a mis sur mon coeur. Je m'appelle Laurent Dubas, voilà Dieu prend les gens qui sont en bas et puis les élèves dans sa grâce. Nous servons le Seigneur avec mon épouse, je suis marié et père de deux enfants et grand-père d'un petit garçon depuis quelques semaines. Nous servons le Seigneur depuis 23 ans, on a eu l'occasion de servir le Seigneur dans beaucoup d'endroits. C'est dans un appel profond, un appel ancien dans la jeunesse que Dieu m'a appelé à le servir. J'ai eu l'occasion de côtoyer notamment dans une période militaire des frères qui étaient dans d'autres étiquettes et je ne viens pas au milieu de vous en tant que pasteur des ADD parce que dans les ADD des pasteurs vous en avez qui sont tellement différents les uns des autres. Je pense que c'est l'adresse à des frères, à des sœurs, à des amis qui sont là, peut-être pour la première fois et tout simplement. Donc n'allez pas chercher les 10-14 heures là où il n'y a rien. Écoutez simplement et dans ce que je partage, il n'y a rien derrière non plus. Je vous parle simplement et dans un désir d'être fidèle à Dieu. Aujourd'hui, c'est moi le crayon. Je ne sais pas si j'ai la gomme ou si je n'ai pas la gomme. Mais voilà. Et puis après, c'est votre responsabilité devant le Seigneur comme la mienne aussi. Parce que ce que je vous apporte, c'est aussi quelque chose que je dois recevoir dans mon cœur et de vie. J'aimerais ce matin partager avec vous, oui, juste aussi un détail, c'est que mon épouse est restée à l'Assemblée parce qu'elle est responsable des enfants. Il y a l'école du dimanche, enfin on appelle ça comme cela chez nous, je ne sais pas comment vous appelez ça, parce que ça va être le club, le culte des enfants, le catéchisme. Et cet après-midi, il y a une rencontre avec tous les moniteurs, les monitrices. Donc il faut organiser constamment. Voilà. Donc ce qui fait qu'elle n'a pas pu se joindre avec moi. Si je vous dis qu'elle est avec moi de tout cœur, vous allez me dire que ça vous fait plaisir, mais on n'aura pas vu sa tête. Mais bon, un jour vous l'avez. J'aimerais lire avec vous dans l'Évangile de Luc au chapitre 6. Luc chapitre 6. Et on va lire au verset 6. Luc chapitre 6, verset 6. Il arriva, Luc chapitre 6, verset 6. Il arriva un autre jour de sabbat que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait. Il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'était afin d'avoir sujet de l'accusé, mais ils connaissaient leur pensée. Et il dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi et tiens-toi là au milieu. Il se leva et il se tint debout. Et Jésus leur dit, je vous demande s'il est permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. Alors, provenant ses regards sur tous, il dit à l'homme, et tente ta main. Il le fit, et sa main fut guérée. Ils furent remplis de fureur, et ils se consultèrent pour savoir ce qu'ils feraient à Jésus. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu, et quand le jour parut, il appela ses disciples, et il en choisit douze, auxquels il donna le nom d'apôtre. Amen. Amen. Dans le livre des psaumes, au chapitre 23, psaume chapitre 23, Il y a là un psaume magnifique, qu'on lit souvent, qui est très connu mondialement, mais je voudrais juste lire un verset, psaume chapitre 23, psaume chapitre 23, verset 1er, il est dit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Et le verset 3, « Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. » Amen. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » « Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. » Mais la phrase qui m'interpelle et sur laquelle je voudrais aller un petit peu plus loin, et qui est en lien avec cette première lecture que nous avons faissée, « Il restaure mon âme. » Nous regardons parfois Jésus comme le sauveur, et nous avons raison. Le Fils de Dieu, nous avons raison. Nous le regardons comme celui qui est suffisant, nous avons raison. Mais Jésus est aussi l'exemple. C'est pour cela qu'il s'est fait homme, qu'il a été simplement un homme. Comme vous et comme moi, il a revêtu cette humanité, et il a fait face à la vie, avec ses difficultés, avec ses moments faciles, difficiles, ses moments douloureux, ses moments d'oppression, de lutte et de combat. Jésus est parfaitement un homme. Et c'est dans cette qualité d'homme, de parfaitement homme, qu'il a été le sauveur parfait. Dieu s'est fait homme, et c'est dans sa qualité d'homme. Il a dû manger, il a dû se reposer, il a pleuré, il a été tourmenté, il a été oppressé, il a dû persévérer, il a été face à de l'opposition. Et le premier texte que nous avons lu, la première partie justement, nous parle d'un miracle. Et il nous dit qu'à la suite de ce miracle, ils furent remplis de fureur vers ses 11, et ils se consultèrent pour savoir ce qui lui ferait. Et je ne sais pas vous, mais il y a des journées difficiles. On entend des choses difficiles. Il y a des journées, on est fatigué. Il y a des journées, on n'en peut plus. Il y a des journées, on n'est pas tiré. On irait au bout du monde évangélisé, et tous ceux qui se présentent. Il y a des journées, on aimerait mourir. On aimerait ne plus exister. Voilà, c'est ça la vie d'un homme. La vie d'un homme, d'un être humain, c'est des hauts, c'est des vannes, c'est des chemins escarpés, des chemins tordus. Comment on peut avoir la prétention de dire, moi j'ai hôte. Alors on se dit, mais Jésus, Jésus c'était le fils de Dieu, donc lui il est arrivé au bout, les mains dans les poches. Ce n'est pas vrai. Jésus est arrivé au bout parce qu'il a dépendu du Père, et que le Père a restauré son âme à chaque fois qu'il en a eu besoin, à chaque fois qu'il était face à de l'opposition, face aux mensonges, face à la mesquinerie des hommes, à chaque fois qu'il était fatigué, à chaque fois qu'il avait dû aussi donner des forces spirituelles et qu'il était épuisé. Je prends un exemple, quand, si vous faites des visites, que vous visitez les gens pour les encourager, pour les épauler, ça a été dit dans un jeu, mais vous sortez fatigué. On va dire, mais vous n'avez rien fait, ça ce n'est pas du travail, mais faites le bonheur. Ce n'est pas du travail. Allez visiter les gens dans les hôpitaux psychiatriques, vous allez voir dans quel état, vous allez sortir. Allez dans les hôpitaux, visiter les malades. Allez voir les gens qui pleurent et vous allez voir que quand vous sortez, vous êtes épuisés. Vous êtes épuisés parce que c'est du travail. Et le travail, c'est une mise en marche, une mise en route des forces. Et nous sommes appelés à travailler. Et Jésus en tant que commun, il a été confronté à l'épuisement, à la fatigue, à l'incompréhension. Ses propres disciples se mangeaient le nez, se disaient qui est le plus grand, qui est le plus petit, et celui-ci et celui-là. Jésus aurait eu mille occasions de dire, Seigneur, je jette l'éponge, ces hommes sont vraiment incurables. Moi, j'étais dans le ciel, je n'ai rien demandé qu'ils se débrouillent. Amen. Non, il ne faut pas dire amen. Qui se dit, ah non, sinon on n'est pas là, nous sommes là. Et je voudrais tout d'abord vous interpeller sur ce premier aspect. Nous vivons une vie d'hommes. Avec des journées d'hommes. Nous avons des états d'âme d'hommes. Quand ce chant a dit je vois en toi la gloire de Jésus, c'est vrai que dans l'amour de Dieu, il faut s'accepter, mais il faut aussi montrer la gloire de Dieu. Parce que moi, si je dis acceptez-moi pour mon mauvais caractère et que je reste comme ça, il y a un moment donné, non. La vie chrétienne, ce n'est pas un ascenseur à sens unique. La vie chrétienne, c'est à deux sens. Aimez-vous les uns, les autres. Vous voyez ? Il y a des équilibres. Il y a des gens, parfois, qui tirent la couverture moi, 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 moi. Non. Ce n'est plus moi qui vit. C'est Christ qui vit en moi. Jésus, en tant qu'homme, a dépendu du Père. Et il nous appelle aussi dans notre vie d'homme, de femme, d'enfant, de vieillards, de gens sans force, dans les situations, les circonstances de notre vie, à des bords de vie, dans la prière. La prière, c'est un partage, c'est un dialogue, c'est une écoute. La prière, c'est venir vers Dieu sans masque. La prière, c'est se découvrir, se dévoiler devant le Seigneur. La prière, c'est s'attendre à lui, c'est s'attendre à une réponse. La prière, c'est tellement vaste, c'est tellement profond, c'est tellement puissant. Dans la prière, je m'approche du trône de Dieu. C'est un acte de foi. Le trône de Dieu, mais il est où ? Le trône de Dieu, il est partout où tu invoques, où tu prononces avec foi le nom de Jésus. Il m'est arrivé d'invoquer le nom de Jésus dans une salle de quartier, un vendredi soir où 30 jeunes voulaient nous casser la tête parce qu'il y en a un qui a manqué de respect à l'épouse d'un frère. Ce frère s'est retourné, il a mis une patate dans la tête d'un jeune qui venait à voir un de leurs amis une semaine avant qui avait braqué la boulangerie et qui était en prison. Ils étaient remontés comme une cocotte minute et nous nous sommes retrouvés là, quelques jeunes, devant un groupe important. Ils nous menaçaient les poings, les mains, ça voulait, on va nous casser la tête. J'ai dit, Jésus, si tu nous aides pas, on est mort. Ils vont nous laminer. Eh bien, là, le trône de Dieu était présent. Là, le trône de Dieu était présent. Parfois, on invoque le nom de Jésus dans les larmes. On est là auprès d'un malade et on pleure parce qu'on ne sait plus. On est devant une montagne. Parfois, on invoque le nom de Jésus auprès d'un enfant. Parfois, on a un accident de la route et on se retrouve là. Parfois, on est dans une joie, on loue le Seigneur. La prière, la louange, l'intercession, l'adoration, l'action de grâce. Il y a des visages multiples dans cette vie qui nous amènent à dépendre de Dieu. Mais c'est un fait. C'est un fait. Il nous faut apprendre à dépendre de Dieu. Mais il faut quand même qu'on essaye de comprendre une chose. Qu'est-ce qui va se passer dans la vie d'un croyant, croyant entre parenthèses, vin rouge, vin blanc, vous savez là, l'estampire, croyant, je suis croyant, mais pas pratiquant. Tu es en train d'accuser, tu t'accuses toi-même. Mais qu'est-ce qui va se passer dans la vie d'un croyant qui n'a pas de vie de prière, qui ne dépend pas de Dieu ? Eh bien, il va se passer que il va criser, il va se démoraliser, il va entraîner tout le monde dans ses hauts et dans ses bas. Dès que quelque chose va aller mal, il va accuser, il va en vouloir à la terre entière, il va rejambler. Ça va être difficile pour lui-même et pour ceux qui l'entourent. Et Jésus aurait pu être difficile pour ses disciples. Il aurait pu arriver en disant, écoutez, j'ai guéri un monsieur là-bas et les autres parlent de me tuer. C'est pas normal. Et pourquoi ? Et qu'est-ce que fait Dieu ? Et dans quelle galère est ma vie ? Et les disciples auraient pu être là, complètement terrorisés, se dire, mes mains serrées, qu'est-ce qu'on va devenir ? Il aurait pu parler à certains moments quand ses propres disciples ont commencé à envoyer maman pour dire, permets que l'un soit à la droite, l'autre à ta gauche. Il aurait pu dire, mais c'est quoi ? Vous êtes ceux que j'ai choisis, vous n'êtes pas meilleurs que les autres. Alors qu'est-ce qu'on va devenir ? Que va devenir l'Église qui va être construite ? Que va devenir l'Évangile qui va être annoncée ? Il aurait pu, mais il ne l'a pas vu. Et il a trouvé certainement Dieu la force de se maîtriser parce que le problème dans la vie des hommes, c'est les hommes. C'est ce que la Bible appelle la vieille nature. Et je ne sais pas où, mais moi j'en ai une. Et ne dites pas à même parce que vous aussi, vous en avez une. Et souvent, c'est moi qui me complique ma propre vie. Mais Jésus a trouvé dans sa piété, dans sa vie de prière envers le Père, dans sa dépendance, la force de se maîtriser, de rester calme. Tu restaures mon âme et le Seigneur l'a restaurée. Combien, combien j'ai besoin que le Seigneur me restaure, mais combien aussi je peux rendre gloire à son nom de toutes les fois où il m'a restaurée. C'est une réalité, sinon je ne serai pas là. Et je pourrais vous en dire sur les uns, sur les autres, comme les uns et les autres pourront dire, il y a tellement de déceptions, tellement d'incompréhensions, tellement de sable dans le rouage, tellement d'attentes déchues, tellement de projets avortés, tellement de bons désirs qui n'ont pas abouti du Messie. Et là, j'ai une petite parenthèse, c'est que justement, il y a là un dilemme entre le Dieu saint et parfait et l'œuvre de Dieu. Parce que l'œuvre de Dieu, elle se fait au milieu d'un monde imparfait. Elle se fait au milieu d'un monde qui a été soumis au péché. Elle se fait au milieu d'hommes et de femmes qui parfois sont encore captifs. L'œuvre de Dieu est comme ça. Et Jésus est en train d'accomplir cette parole que Paul donne aux Éphésiens en parlant de l'Église. Il est dit, « Femmes, soyez soumises à vos maris comme Christ. » Non, « Comme l'Église est soumise au Seigneur. » « Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. » Et il est parlé de cette Église qu'il purifie en la lavant par l'eau de la parole pour qu'elle paraisse devant lui sans tâche ni ride. Vous trouvez que l'Église a des rides ? Mais c'est normal, Jésus le dit qu'il est en train de la préparer pour le ciel. Si elle était prête en Israël. Mais il y a une travail. Il y a une imperfection. L'œuvre de Dieu se fait dans un contexte d'imperfection. Combien de pourquoi dans ma propre vie ? Combien de choses je n'ai pas compris ? Combien de choses qui ont été pour moi des problèmes à buter intérieurement de dire « Mais Seigneur, ce n'est pas possible. Tu m'as appelé à être pasteur mais j'aurais dû voir ça comme ça. Ça aurait dû se passer comme si l'Église aurait dû réagir comme ça. C'est tout l'inverse. Et pourquoi ? » Tais-toi avec la bouche et le cœur. Il faut que je te restaurer à besoin d'un petit ou de restauration. Parce que c'est ça le jeu. La Bible nous dit concernant le fils Jésus qu'il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Et ça, ce n'est pas le chemin que nous aimons. Pour nous, le chemin du Dieu Saint parfait, tout puissant doit être un chemin où toute montagne est aplanie, où le diable s'enfuit en hurlant, où tous les malades sont guéris, où les gens difficiles sont sanctifiés, toutes ces choses au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et moi, dans l'Église où nous servons le Seigneur, on en a plein des gens qui sont convaincus de ça et qui ne comprennent pas. Lisez l'Évangile. Sans porter atteinte à mon frère pour lequel j'ai un énorme respect parce que déjà il n'est plus Dieu que moi et puis parce que c'est mon frère. Mais vous n'avez pas Jésus comme pasteur. Et il y a quelques bien-aimés de l'Assemblée où nous servons le Seigneur qui n'ont pas Jésus comme pasteur. Oui ou non ? Est-ce que vous avez un pasteur aussi parfait que Jésus ? Regardez ce que Jésus a subi. Regardez ce qui s'est passé autour de lui. Regardez comment on a essayé de le piéger. Regardez, 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 regardez. vous vous apercevrez que dans l'église c'est encore un peu plus calme parce que ce à quoi Jésus a été confronté, ce à quoi Jésus a été confronté, la manière dont les gens réagissent, nous on voit des conversions et des miracles qui n'a plus personne. Les gens tournaient le dos. Eh bien il fallait vraiment être restauré dans son être, dans son âme, dans sa piété, dans sa foi, dans son zèle, dans son amour pour Dieu pour pouvoir continuer le chemin. Il fallait être restauré. Et Dieu l'a fait parce que Jésus en tant qu'homme, Jésus en tant qu'homme a dépendu de son Père. Et nous sommes appelés à dépendre de notre Père céleste parce que si nous ne dépendons pas de lui, nous allons rejender, nous allons critiquer, nous allons commencer à regarder les uns les autres et à nous plaindre et à jeter ce venin à droite et à gauche. Et finalement, ça finira par la mort tout ça. Mais l'œuvre de Dieu, même si elle se fait au milieu d'un monde qui est imparfait, même si l'Église est pleine de notre perfection, Jésus l'a la purifiée en parlant de la parole pour la faire paraître devant lui sans ride, sans tâche, ni rien de semblable. Gloire à Dieu ! Moi je crois que dans le ciel il y aura une Église, peut-être sur la terre elle aura eu quelques étiquettes différentes, peu importe ça, mais il y aura une joie intense. Nous comprendrons pourquoi nous avons eu raison de persévérer, nous comprendrons le succès qui a été le résultat du fait que le Père a restauré notre cœur et notre âme, nous comprendrons que nous avons bien fait de nous enraciner dans la foi, dans l'obéissance. Nous comprendrons ces choses parce que la chose la plus importante pour un croyant c'est de voir Christ. Et il faut s'attendre à ce qu'un jour on parte d'ici et la mort n'est pas une fatalité, mais c'est le moment qui conclut notre pèlerinage ici. Voir Christ dans sa gloire en tant qu'homme Jésus a dû déjà se faire baptiser pour montrer un exemple, il s'est fait baptiser à 30 ans. Jésus a obéi à son Père. Jésus s'est attaché à sa parole, à la parole du Père. Jésus a cherché la volonté du Père. Jésus a dû renoncer parfois lui-même quand on voit dans H. et s'émaner qui dira non pas ma volonté mais ta volonté en tant qu'homme Jésus a dû vivre ces choses et si le Seigneur a dû les vivre nous y serons s'il nous comprend. c'est une réalité. Loire à Dieu. Il nous est dit en ce temps-là le temps dont il est fait mention ici c'est un temps particulier parce que d'un côté il y a eu beaucoup d'épreuves. Ne vous inquiétez pas. C'est la deuxième fois que je prêche en musique. La première fois c'était pour la finale de coupe du monde où la France jouait. Nous étions dans un camping avec les jeunes on faisait le culte au moment du match. Je ne sais pas si on a bien réfléchi sur ce coup-là et on entendait la Marseillaise la Marseillaise et moi j'essayais de prêcher plus fort que la Marseillaise bon mais les jeunes ont bien tourné quand même c'est que ça a dû ça a dû un peu rester voilà en ce temps-là il y a des temps qu'il ne faut pas manquer dans notre vie. Vous remarquerez que notre vie c'est une succession de conséquences de nos choix et de nos décisions. Le mariage le travail le travail l'endroit où on va habiter un déménagement la vie de famille les enfants pardonner ne pas rester dans l'amertume persévérer c'est une décision aussi persévérer en quoi je prier disait Seigneur fais que je sois quelqu'un qui persévère et Seigneur répond parce que la persévérance c'est ton choix comme Dieu a donné le Père il a choisi il a décidé et c'est vrai que notre vie est souvent la conséquence de nos choix et Jésus allait faire un choix ici il allait choisir les douze il y avait Judas dedans il y avait ces hommes qui allaient devenir les pères de l'église et il est dit en ce temps là je voudrais vous dire vraiment c'est important dans notre vie dans notre journée qui s'écroule il peut y avoir un temps particulier on peut parler à quelqu'un qui sera un futur serviteur de Dieu un futur servant de Dieu alors qu'il ne connaissait rien on est poussé à le faire il y a quelque chose qui parle lui oh oui oh non et on le fait à ce moment là quelque chose d'important est en train de se passer il y a des temps qu'il ne faut pas rater trop souvent dans les églises je pense d'une manière générale on appelle Dieu secours quand on est dans les problèmes jusqu'au cou alors que Jésus nous enseigne qu'il faut prier avant il faut chercher la volonté de Dieu avant pourquoi ? parce que déjà le Seigneur veut nous éviter des larmes il veut nous éviter des de ces tempêtes qui nous débrouillent qui nous font tellement mal c'est tellement important Jésus il dit je suis la lumière du monde celui qui me suit c'est quoi la suite ? ne marchera pas dans les ténèbres et on est appelé à marcher pas dans les ténèbres quand on marche dans la nuit on se fout la cheville on tombe dans un nid de boule on marche il faut pas et on est là on tâtonne mais nous sommes pas appelés à être des opportunistes de la vie qui cherchent comment je fais non 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 et puis là oh la la Seigneur qu'est-ce qui se passe ? non il y a mieux pour nous l'évangile c'est un cadeau de Dieu et l'évangile c'est pas que pour le ciel le ciel qui est loin loin au très proche parce que on est un fil du ciel mais le ciel ça commence maintenant quand je reçois Christ dans ma vie que je l'accepte comme mon sauveur le ciel commence à venir sur la terre dans ma vie et je pourrais rendre témoignage longtemps je suis un bavard et un passionné de ces choses parce que c'est vrai quand Jésus vient dans notre vie il amène le ciel c'est pas parfait mais il amène le ciel il amène le ciel en ce temps-là en ce temps-là il y a des temps qu'il ne faut pas rater et il nous est dit Jésus se vendit sur la montagne pour prier et là il y a un grand un grand saignement c'est quoi une montagne alors on n'allait pas chercher une définition à la un géologue a connu sa parole d'Asie c'est quoi une montagne c'est haut voilà c'est haut Jésus s'est élevé pour pouvoir nous contrer Dieu là il n'y a pas besoin on dit on va prier voilà prier ça fait autant d'effet que un massage à une jambe de bois parce que pour rencontrer le Seigneur il faut s'élever un peu il faut s'élever parfois quand on a une journée difficile le plus dur n'est pas de rencontrer Dieu mais c'est de s'élever pour rencontrer s'élever ça veut dire faire taire les bruits se calmer ne plus écouter les mille voix qui nous parlent ne pas écouter l'inquiétude s'élever pour rencontrer le Seigneur c'est parti mais ça s'apprend et c'est possible et quand on le fait il se passe quelque chose ça rejoint ce que Jésus a enseigné quand il dira dans l'évangile de Matthieu quand tu pries entre dans ta chambre et ferme la porte pourquoi il dit ferme la porte en fait c'est pour que les bruits de l'extérieur ne viennent pas te absorber te happer et ferme la porte de ton coeur aussi parce que des fois il n'y a plus les bruits de la rue mais à l'intérieur c'est beaucoup bruyant ferme la porte il s'élever il a cherché l'intimité avec Dieu et le nom de Dieu où il y a de l'intimité avec le Seigneur c'est une empreinte qui se voit il n'y a pas besoin de dire moi je prie tant de minutes d'heures je fais des chats je prie il y a des gens qui prient qui sont plus excités que des gens qui ne prient pas bon peut-être que tu ne fais que parler en fait peut-être que tu es là devant Dieu quand il y a je dis il y a des gens parfois un peu excités mais prier c'est pas ça c'est rencontrer Dieu quand vous rencontrez quelqu'un il y a du silence on écoute on répond on partage on s'intéresse on pose des questions comment tu vas d'où vous venez ça va bien la journée le dialogue c'est quelque chose qui est beau et quand on se met à l'écoute de Dieu on est comment être à l'écoute de Dieu et quand on se tait le Seigneur peut nous donner des pensées inspirées sa parole va commencer à éclairer une situation une lampe la lampe va commencer à éclairer la lampe va commencer à éclairer mon coeur mes attitudes me dire Laurent là tu t'es trompé j'avais pas vu ça je voyais l'autre il a fait ci il a fait ça non là il faut que tu fasses comme ça Dieu va me montrer le chemin comment je dois m'y prendre parfois et bien s'il n'y a même pas à parler il y a à se taire mais à être devant Dieu et là on reprend vie la chaleur du ciel réchauffe mon coeur parfois je vais chanter un cantique parfois je vais pleurer parfois mais je m'élève c'est lui devant toi parce que au bout du compte ma vie en tant qu'enfant de Dieu elle dépend de personne ici ou ailleurs mais elle dépend du Seigneur je lui appartiens j'ai été racheté je suis son enfant il a inscrit mon nom dans le livre de vie je suis un citoyen du ciel et Dieu m'a béni en Jésus Christ de toutes les bénédictions spirituelles et ça j'en ai mort pas trop souvent parfois il arrive qu'on fasse dépendre notre vie de l'un de l'autre des décisions humaines ma vie dépend pas des hommes ma vie elle dépend du Seigneur et tellement important de se réaxer il passa il est dit il monta sur la montagne il s'est élevé et il pria toute la nuit alors quand j'étais étudiant à l'école duplique on avait des frères qui était un petit peu comme ça je dirais superstitieux et qui pensait que prier la nuit c'est plus efficace que prier le jour alors il passait des nuits à prier mais le jour on avait des morts vivants excusez-moi c'est pas si c'est enregistré mais enfin c'est ça sinon on va dire ce pasteur il est un peu bizarre on avait des ombres vous savez on avait des ombres il était à la gare on leur parlait qu'est-ce qu'il se passe t'as une vision donc je suis épuisé je suis mort et pourquoi t'as fait quoi ce vie t'as mal dormi allez j'ai pas dormi j'ai prié alors c'est pas ça que ça veut dire il y a des temps particuliers qui sont tellement graves tellement importants tellement lourds de conséquences qu'il faut prendre le temps il peut être amené à prier de nuit comme ça parce qu'il faut prendre le temps mais le point c'est pas qu'il ait prié le jour la nuit ou toute la nuit Jésus il avait une vie déjà bien 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 chargée des journées bien bien chargées donc c'est normal les pasteurs il y a des journées bien chargées mais il a prié parce qu'il a pris le temps qu'il fallait pour recevoir de Dieu la direction et la nuit des fois on prie Seigneur Amen je vais à droite je vais à gauche je vais à des occupations à quelques loisirs c'est pas ça c'est pas ça ça on le fait qu'on rend grâce tu sais on merci pour le repas voilà on n'est pas une réunion de prière avant le repas parce que sinon ça va être froid alors on remercie le Seigneur et après on mange mais il y a des moments il faut rester devant Dieu jusqu'à ce que dans notre coeur la lumière quelque chose du Seigneur nous est atteint nous est touché et répondu j'espère et avez-vous déjà été relevé dans ce sens dans cet enseignement avez-vous déjà reçu du Seigneur des réponses avez-vous déjà reçu du Seigneur une paix sur un sujet d'inquiétude dans lequel vous vous étiez en train de crier vous dites Dieu a entendu maintenant reste tranquille c'est ça dépendre de Dieu aussi parfois c'est prendre le temps mais dis pasteur mais là mais j'ai pas le temps mais le Seigneur le sait vous devez aller au travail vous avez le Seigneur aussi Dieu est peut-être plus humain que nous puisqu'il nous a créé à son âge il nous a donné sa nature mais il a pris le temps jusqu'à ce que il ait dans son esprit une pensée claire et la Bible nous dit quand le jour parait donc en ce temps là Jésus se rendit sur la montagne pour prier il passa toute la nuit quand le jour parait et il y a un moment quand on se tient devant le Seigneur le jour parait quelqu'un même pourra vous dire tiens ta bonne nuit d'où tu viens ta bonne nuit d'où tu viens on ne va pas toujours tout expliquer il y a des choses ça nous appartient on n'a pas besoin de les dire mais on sait on s'est tenu devant le Seigneur on a pu ouvrir son coeur on a pu pleurer devant lui on a pu parfois déverser notre colère notre mécontentement le plus grand livre de la Bible c'est quoi ? c'est lequel ? c'est l'Epsom et qu'est-ce que c'est l'Epsom ? c'est un livre de prière c'est un livre de prière et l'une des choses les plus importantes dans notre vie c'est ce lien de la prière qui nous aide à dépendre de Dieu et à être restauré relevé dirigé conduit dans les moments où nous en avons besoin je m'arrête là que le Seigneur vous bénisse je vous ai partagé ce que j'avais sur mon coeur tout simplement et je prie que Dieu vous donne de faire de belles expériences dans ce domaine que vous puissiez faire l'expérience de sa restauration que vous puissiez faire l'expérience de ses forces qu'il vous donne dans ce que vous vivez dans ce que vous devez affronter le Seigneur est aussi le Dieu des montagnes et des vallées il est le Dieu des tempêtes il est le Dieu de la Mère Camus il est le Seigneur Tout-Puissant et j'insiste sur ce point s'il n'y a pas dans nos vies cette dépendance du Seigneur alors dans les mêmes expériences où des croyants font l'expérience de la fidélité de Dieu nous on va criser on va s'énerver on va maudire on va en voir à tout le monde on va rejimber on va faire des plaidoiries d'accusations alors que finalement le coeur du prophète le problème c'est que tu as besoin d'apprendre à dépendre de Dieu tu as besoin de le laisser te restaurer tu as besoin de déposer tes fardeaux Jésus a vécu dans un monde d'hommes autant que toi et pourtant il a été jusqu'au bout comme un vainqueur et il nous appelle à vous à moi chacun de nous à pouvoir aller jusqu'au bout en lui la force qu'on accomplisse notre course comme des vainqueurs Amen voulez-vous arriver devant le Seigneur comme un vainqueur ou comme quelqu'un qui a peur honte et qui baisse la tête parce que je crois que même si on est sauvé par grâce et bien on est aussi appelé à la gloire on est appelé aux choses honorables Amen et ma prière c'est que Dieu vous bénisse et je crois qu'il nous fera parce qu'il vous aime et que vous êtes précieux à ses yeux notre Père je te rends gloire d'avoir pu annoncer tout simplement ta parole dans ce que tu as mis sur mon cœur Seigneur pour cette assemblée et je prie de tout mon cœur pour que ta main soit étendue sur ton couple pastoral sur l'assemblée de ces bien-aimés Seigneur je prie de tout mon cœur pour que tu nous aides les uns et les autres à mieux te connaître que tu nous aides à découvrir les choses spirituelles qui sont en toi que tu nous aides dans nos tempêtes et dans nos moments difficiles à rester dans la paix de Dieu dans la paix de la foi que tu nous aides devant peut-être les épreuves qui pourraient nous décourager ou nous contrarier à recourir à toi Seigneur tu sais combien dans notre pays de France l'œuvre de Dieu est confrontée à une grande opposition il n'y a pas qu'en France mais nous on est là et nous prions Seigneur pour que tu donnes des forces pour que tu vivifies des assemblées pour que tu vivifies tes serviteurs tes servantes que tu vivifies nos familles nos foyers tu sais les coups qui s'abattent tu sais les tentations qui parfois peuvent toucher un conjoint un enfant un oncle une dame tu sais les vicissitudes de la vie que nous pourrons supporter mais nous regardons vers toi et quand nous pleurerons tu es celui qui séchera nos larmes quand nous serons fatigués tu es celui qui renouvellera nos forces quand nous serons contrariés tu es celui qui apaisera notre cœur parce que tu es fidèle et que tu sais ce que nous sommes que nous connaîtrons mais tu sais aussi ce que tu as préparé pour nous je prie Seigneur pour que ces quelques paroles partagées ce que l'un et l'autre a besoin pour lui et bien que le Saint-Esprit le rappelle dans un moment particulier et qu'il y ait ta grâce au nom de Jésus Christ et tu béniras mon frère Pascal et son épouse que vraiment ce foyer soit béni qu'il soit rempli de ta joie de ta paix que ce lieu brille que les assemblées dans la région brillent Seigneur nous ne sommes pas là pour nous faire la guerre mais nous sommes là pour rendre témoignage à ta personne Seigneur aide-nous équipe-nous rempli-nous de toi au nom de Jésus Christ et que les foyers soient remplis de ton amour et de ta bonté au nom de Jésus Christ et les enfants et les vieillards au nom de Jésus Christ oh merci mon Dieu ah Jésus c'est bon de te connaître c'est bon de t'appartenir Amen Alléluia Amen 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 Je vous encourager à donner une suite à ces moments dans la prière personnelle Seigneur et qu'un moment se présente isolez-vous Seigneur oui c'est vrai Jésus a réussi parce qu'il a dépensé de ton amour et je vais réussir avec toi tu vas me relever tu vas restaurer mon amour soyez béni Amen Amen bon tu vas tu vas tu vas je hein etu j'ai ton amour tu vas tu vas te tu vas tu vas tu vas